Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 27 janvier 2020. Alors j'espère que vous êtes prêts pour attaquer la semaine. On y va tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer notre journée. Alors les amis, c'est parti pour vous, amis de la window. Elle est trop attaquée là, la window. On va se calmer. Allons-y sur nos rêves. Vivons tous perchés. Pardon, j'ai bougé la caméra, excusez-moi. Du coup, l'arrivée vous éveillez comme vous pouvez le voir. Elle est un petit peu perchée sur son rocher. Elle est en train de rêvasser à des projets. Il y a des choses qui tournent en boucle dans votre tête que vous aimeriez mettre en place probablement ou comme ça. Peut-être des choses qui vous semblent aujourd'hui impossibles ou des choses qui vous paraissent loin, tout simplement. Vous cherchez à mettre certaines choses en place. Et peut-être pour certains d'entre vous, il est question de chercher à faire le bien autour de vous. Donc accompagner des personnes vers le bien-être, le mieux-être ou comme ça. Ou tout simplement d'être à la recherche d'aide, d'intelligence collective pour mettre en place des projets. Il y a cette notion d'illusion, donc de vraiment chercher à bien faire les choses pour ne pas être face à des situations qui pourraient faire que ça ne fonctionne pas. Donc la rêveuse éveillée, elle est rêveuse, mais elle reste éveillée. Elle reste quand même connectée à la réalité. Donc même si elle est perchée sur son rocher, elle a quand même un pied à terre. Ok ? Ça reste une bonne énergie puisqu'on est sur l'envie de réaliser quelque chose qui fait vibrer votre âme. Alors, on y va avec la triage pour le général. Après, on passera au sentimental. De l'amour, les amis. Pour tout le monde aujourd'hui, de l'amour, de la passion, une belle vibration. Ce lundi, 27 janvier. De l'engagement, de la concrétisation par rapport à des choses qui vous passionnent, que vous aimez profondément. Donc aujourd'hui, on prend de la hauteur par rapport à des situations qui vous ont mis un petit peu dans l'obstacle. Des situations comme ça qui arrivent dans votre vie où vous vous dites, oh là là, ça vient chambouler mes plans. Du coup, je me retrouve prise dans un tourbillon, dans une route comme ça, où je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne sais pas comment, vous voyez. Il y a une peur, il y a une crainte. Et en même temps, on a la sagesse qui nous permet de prendre de la hauteur et de nous dire, parfois, aller vers l'inconnu aussi, c'est une bonne chose. Ok ? Il y a la peur de l'isolement. Il y a la peur de sacrifier beaucoup de choses derrière vos projets ou comme ça. Alors, ceci étant, on voit que vous êtes porté par l'amour, par quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose qui vous passionne, vous vous suivez et il y a l'envie de concrétiser des choses. Ok ? Il y a une transformation qui s'opère en vous. Il y a vraiment la fin d'une étape de vie pour en démarrer une nouvelle derrière. On sent que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette réflexion par rapport à une situation dans laquelle vous êtes engagé. Alors, pour certains, il peut s'agir d'être vraiment dans une réflexion, de mettre un terme à un engagement qui a été pris précédemment. Ok ? Et donc, il peut s'agir possiblement d'une rupture par rapport à un engagement sentimental pour certains d'entre vous. Mais c'est fait, on y réfléchit beaucoup. On est vraiment en train d'y réfléchir, de poser des actions dessus. Et pour d'autres, il peut s'agir tout simplement de passer une étape de vie. Ok ? On a vécu une certaine relation et aujourd'hui, on la fait évoluer. On passe à notre cap, on passe à une autre étape dans notre vie. Avec sagesse et maturité toujours. Ouais, c'est douloureux pour certains d'entre vous. Bon, c'est pas évident de se mettre en action, de passer le cap ou comme ça, d'avoir pris des décisions. C'est douloureux. Il y en a pour certains d'entre vous, c'est vraiment pas évident de passer ce cap. Il y a cette notion de terminer quelque chose. Et ça peut vous bouleverser un petit peu par rapport à vos proches, à vos amis, à ceux que vous aimez ou comme ça. Il y a cette notion de votre cœur comme ça et... Ouais. Oh. Je comprends pas pourquoi la machine sonne maintenant. C'est très étrange. Ok. J'ai pas de machine qui tournait là en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi ça sonne. Donc, je vais poursuivre avec l'oracle des miroirs. Là, on est sur du miroir magnétique et magique. C'est-à-dire que de toute façon, vous êtes en train d'attirer de belles énergies à vous puisque ce qui est négatif se transforme en positif. Vous attirez ça à vous. Vous attirez cette capacité à transformer de la boue en or, à faire, vous voyez, de choses insignifiantes, de choses merveilleuses en fait. Donc, c'est assez sympa en fait comme énergie. Alors, on va recouvrir. Il y a la culpabilité. Le fait de mettre fin à une situation vous fait vous culpabiliser. Vous avez... Vous êtes mal à l'aise à l'idée de passer à un autre cap de votre vie. Vous êtes mal à l'aise à l'idée de rompre avec des situations dans lesquelles vous vous étiez engagé. Ça remet beaucoup en question vos valeurs. Ça remet en question la route que vous prenez. Pour certains, il est question de trouver des accords par rapport à un héritage ou peut-être par rapport à ce qui concerne l'argent. Il y a un chemin qui doit se faire naturellement et en même temps qui vous culpabilise énormément. Il pourrait s'agir de gagner plus d'argent que votre entourage, d'avoir une situation plus importante que votre entourage, d'être dans une situation affective qui est épanouissante ou comme ça, qui vous transforme et qui vous bouleverse pas mal en fait. J'ai des changements de domicile, j'ai des signatures par rapport à des maisons qui se font, qui vous font vous mettre à l'épreuve parce qu'il y a un changement de route pour vous. Il y a une nouvelle direction de vie pour vous et vous sentez que vos racines vont changer ou comme ça. Bon, ne vous inquiétez pas parce que les liens du cœur sont éternels. Donc, il y a vraiment... On trouve des compromis, des conciliations par rapport à l'amour. Donc, j'ai une évolution par rapport à ça. S'il y a séparation depuis un certain temps ou comme ça, que vous étiez dans l'attente d'une réponse juridique ou comme ça, on me dit que vous trouvez des compromis. Là, il y a des choses qui sont... On fait la paix par rapport à des situations sentimentales qui pouvaient être conflictuelles. Il y a une évolution par rapport à un accord. On trouve un accord et ça nous permet chacun d'évoluer, d'avancer ou comme ça. OK ? Il peut également s'agir d'activités qui vous passionnent ou vous trouvez un nouveau contrat, des compromis, des signatures qui vont vous permettre d'évoluer. Donc, chez vous, il y a beaucoup d'envie d'en terminer avec une situation pour démarrer vers une autre qui vous correspond davantage. Qui plus est la carte de la sexualité, c'est bien évidemment l'envie. Ça peut être aussi l'envie, le désir ou comme ça, vous voyez. Pour certains, il peut vraiment être question de mettre fin à une relation qui était physique, en fait. OK ? Pour aller vers quelque chose de plus engagé. J'ai aussi cette notion de roue qui tourne et de quelque chose qui va se matérialiser davantage. On a ici une réflexion qui vous pousse à aller de l'avant, à faire tourner, à passer à un autre cycle de vie qui va vous permettre quelque chose de plus abondant, quelque chose de plus riche, quelque chose de plus fructueux. Pour certains, il peut s'agir d'un, de chercher des, une situation qui vous rapporte plus d'argent. Il y a l'envie de gagner plus d'argent, d'évoluer dans votre vie et il se peut qu'il y ait vraiment des contrats ou comme ça qui vous amènent à une évolution financière et matérielle. OK ? Allez, on y va avec l'aliasqué. Et puis, Fly en notre compagnie en ce dimanche. Super. Super. Alors, pour ce lundi 27 janvier 2020. Alors, avec les 77 à la coupe, nous avons l'opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, il y a vraiment un nouveau chemin de vie qui s'offre à vous pour certains d'entre vous. Il peut s'agir également de nouveaux business avec la carte RP. On est ici sur de nouvelles possibilités de créer un commerce ou de créer une entreprise comme ça qui pourrait vous amener peut-être à vous déplacer ou être beaucoup en rapport avec un réseau, qu'il soit digital ou physique. Il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, de nouvelles portes qui s'offrent à vous pour concrétiser des situations comme ça. Donc, il y a un changement de vie qui vous chamboule, là, on le voit bien, mais qui va vous amener plus de vitalité, plus de stabilité, plus de durabilité. Quelque chose d'assez intéressant. Alors, on a les jalousies, bien évidemment. Attends, Piffre. Mon chat. Laisse-moi tirer toutes les cartes et après, je te laisse installer, tu te promis. Ah, ça c'est bien. Ensuite. Ok. Alors. Ok. Tout le monde est installé, c'est bon. Donc, j'ai ici une notion d'inattendu qui vient vous surprendre en cette journée, à laquelle vous pourriez dire oui. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va vous permettre de couper avec des personnes qui peuvent être un petit peu envieuses ou jalouses ou médisantes. Des personnes qui cherchent à vous empêcher d'évoluer dans votre vie, qui chercheraient à vous porter le mauvais oeil. En tout cas, un environnement qui vous bloquait un petit peu, dans lequel vous vous sentiez prisonnier. Ça peut être un environnement de vie global, des amis ou comme ça, où vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus ou comme ça. Quoi qu'il en soit, on me dit que vous êtes à l'écoute de bons conseils. Donc, il y a quand même des personnes vis-sages autour de vous qui sont là pour vous porter, porter vos projets et pour vous permettre de vous libérer d'une cage dans laquelle vous vous sentiez enfermé en fait. Ça vous demande de prendre de la distance avec certaines personnes pour aller vers quelque chose de plus engagé, quelque chose qui vous ressemble davantage. Quelque chose qui est fait pour durer et qui vous apporte beaucoup de sérénité, de douceur dans votre vie, d'équilibre dans votre vie. À ça, vous allez dire oui. Ensuite, là, vous avez une possibilité vraiment de sortir de votre cage. J'ai vraiment cette notion d'après une certaine distance, peut-être que vous avez coupé momentanément avec quelque chose que vous aviez envie d'entreprendre, quelque chose dans lequel vous aviez déjà démarré des projets. Vous avez laissé en suspens un certain temps, que ce soit affectif ou que ce soit professionnel. On me dit que vous avez mis de côté un petit peu quelque chose que vous aviez envie d'entreprendre. Et là, il y a un nouvel engagement qui se fait et qui vous apporte une vague de dynamisme, une vague de sérénité. Vous avez envie de retourner sur quelque chose que vous avez mis en suspens un certain temps. Vous avez envie de vous engager de nouveau. Et il y a quelque chose qui vous dynamise vraiment, qui est célébré, où on a envie de faire des rencontres, de parler avec du monde, de s'ouvrir, de parler de ses projets ou comme ça. Donc, c'est assez positif. OK ? Alors, les amis, on y va pour le sentimental. Qu'est-ce que ça va nous dire pour le sentimental ? Pour ce lundi 27 janvier. Oh, petit fief live. Petit fief live. Ah ben, les deux ont sauté. Comme ça, c'est fait. Alors, ici, on a des relations où on est dans l'éveil des sens. On est vraiment dans la veloupté. Veloupe, veloupe, comment on dit ? Veloupté ? Veloupté ? On est dans le plaisir charnel. On est dans le plaisir des sens. On est dans le romantisme. On est dans... On est vraiment à l'écoute. On est dans le toucher. On est dans... C'est des belles énergies, en fait. La carte de l'attraction nous dit que vous attirez à vous l'amour romantique en vivant pleinement dans le moment présent. Donc, on voit ici des personnes qui sont quand même pleinement dans leur vie sentimentale, qui sont bien dans leur vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, comme ça, il y a cette notion de... Déjà, vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes dans une énergie comme ça qui vous rend attirant ou attirante. On a laissé vos amis vous aider, ce qui signifie que vous pourriez être dans une relation de flirt avec un ami ou tout simplement, vis-à-vis de votre partenaire, développer vraiment des rapports profonds, des discussions profondes où il y a un vrai lien d'amitié entre vous. Il y a vraiment quelque chose de solide entre vous, en plus de la veloupté. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'agréable aujourd'hui dans les énergies. Et pour d'autres, on voit que vous êtes beaucoup entourés de vos amis. Et ça compte aussi dans le sentimental parce que ce n'est pas que les amours dans le sentimental, c'est aussi profiter de la vie avec ce qu'on aime, que ce soit notre famille, nos amis ou comme ça. Donc, il y a de beaux échanges avec votre relationnel au niveau des amis. Alors, ensuite, on y va avec l'amétis. Je vois des beaux dîners, là, entre amis. Je fais ça parce que j'ai un dîner demain soir. On a le plaisir de la table. Vous voyez le plaisir. Tous les sens, en fait. Les cinq sens sont éveillés. Oh. Non, mais puis, il faut que je puisse tirer les cartes quand même. Alors, avec l'amétis pour ce lundi 27 janvier. Déjà, si vous vous posez une question sentimentale, la réponse est oui. OK. Et on a coup de foudre. On a coup de foudre. Pour certains d'entre vous, c'est coup de foudre. Que vous soyez en couple, c'est un regard d'énergie. Que vous soyez célibataire, on a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Un électrochoc aussi dans votre vie sentimentale. J'ai des cartes bizarres à la couple puisqu'on me parle de crise, de difficultés ou comme ça. Alors que dans le tirage, qu'est-ce qu'on a ? Celle-là, elle a voulu se retourner, donc on la garde. Alors, je vais descendre P-Fly parce que je ne vois pas mes cartes. Donc, on me dit oui. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir certaines difficultés dans le couple en ce moment, ou dans le relationnel, le sentimental. Il y a des choses qui peuvent ne pas être évidentes pour certains d'entre vous. Des choses qui arrivent soudainement, des situations qui arrivent soudainement. Ces événements de vie, si vous êtes en couple par exemple, ça vient me dire que ça vous fait vous poser des questions sur l'avenir, sur votre bonheur en couple. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous à digérer dans les couples où vous vous sentez à l'épreuve et en plus, on a l'impression que vous ne dites pas tout à votre partenaire. Il y a des choses que vous gardez pour vous et qui vous mettent pourtant à l'épreuve en difficulté ou comme ça. Quoi qu'il en soit, on me dit que pour les couples à ce niveau-là, même s'il y a des situations soudaines comme ça, des changements de vie soudains qui vous arrivent et qui font que vous vous posez énormément de questions. Vous avez la carte du triomphe, même si aujourd'hui ça vous paraît être une difficulté. On me dit que l'amour est solide entre vous deux, qu'il est réciproque, qu'il est mutuel, qu'il perdurera et que vous allez de toute façon vers le bonheur. Ok ? Pour nos amis célibataires, il peut être question d'un coup de foudre qui arrive soudainement dans votre vie, il y a une belle alchimie entre vous deux et vous, 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 vous cachez un petit peu peut-être vos sentiments par rapport à une nouvelle relation, à l'envie de redémarrer quelque chose de sentimentalement, de sentimental, pardon, parce que vous avez peur du bonheur. Alors je sais que ça peut paraître invraisemblable dit comme ça, mais certaines personnes ont peur du bonheur, certaines personnes ont plus l'habitude d'être dans des relations où on souffre ou comme ça, et le bonheur c'est beaucoup moins évident à accueillir. Donc ici on nous parle d'apprendre à accueillir le bonheur, d'apprendre à exprimer ses sentiments ou comme ça. Aussi les questions de retrouver confiance en vous, pourquoi ? Parce que soit deux situations, soit vous partez dans une relation où la personne n'est pas disponible et alors là elle est déjà en relation, et là ça ne tient qu'à vous de vous engager dans une relation où vous savez que l'autre n'est pas disponible, donc forcément ça va vous mettre à l'épreuve, ça ce sont vos choix de vie, je ne vous juge absolument pas là-dessus, soit vous avez du mal à exprimer les choses, vous gardez plus les sentiments secrets, vous ne dévoilez pas vos sentiments et vous avez besoin d'être rassuré en amour en fait, vous attendez de l'autre qui vous rassure en amour, ok ? Donc ça c'est pour les énergies du jour, je vais voir un petit peu avec le tarot. Avec le tarot on a bien ici une personne qui est en difficulté, qui a des blessures au cœur un petit peu, il y a des choses qui l'attiraillent, peut-être la peur de la perte, la peur de la trahison ou comme ça, voyez en fonction de ce qui résonne avec votre situation, mais j'ai un cœur qui est à l'épreuve ici, ok ? Et en même temps j'ai une personne qui cherche à se construire, qui cherche à aller vers le bonheur, l'épanouissement, j'ai une personne qui est intelligente, qui est réfléchie et qui a envie d'avancer dans sa vie sentimentale, ok ? Il y a un renouveau pour beaucoup d'entre vous, il y a un renouveau où il y a de la passion, il y a... Moi je vois ici une personne qui vous permet d'avancer dans votre vie, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de déplacements pour certains d'entre vous et c'est comme un renouveau dans votre vie, il y a des révélations. J'ai peut-être une personne qui cherche à vous faire vous déplacer, bouger beaucoup, ça vous met à l'épreuve, mais derrière vous avez un bonheur promis, ok ? J'ai quelque chose de naissant, quelque chose d'hésitant, quelque chose qui vous donne envie, ok ? Ici j'ai une relation qui est encore jeune, on peut dire qu'elle est encore jeune, encore naissante à sa manière. Il peut s'agir de personnes qui sont jeunes dans leur tête aussi, qui profitent des plaisirs de la vie, avec le valet de bâton, on est sur de la fougue, sur une belle vitalité, sur de la passion, mais en même temps il y a quelque chose qui fait que c'est naissant, qu'on est encore un peu hésitant ou comme ça. Ceci étant, j'ai beaucoup de sagesse et de réflexion avec la dame d'épée, la reine d'épée, qui vient me parler de... d'apporter de nouvelles perceptions de vie dans votre relation, ok ? D'apporter de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il peut être question aussi de trancher, de faire des choix, de prendre une direction, mais là on n'est plus sur l'intellectuel, alors autant là on a de la passion, autant là on a de l'intellectuel, de la spiritualité, quelque chose qui va se compléter finalement pour vous amener vers un changement de cycle dans votre vie. Ça demande des choix de... il y a des choix de vie à faire, ok ? Il y a l'envie pour certains de concrétiser, de construire un couple comme ça, et ça demande un changement de cycle, ça veut dire qu'il y a vraiment des déménagements en cours, il y a vraiment cette notion de passer un cap dans votre vie sentimentale, de passer à une autre étape. La route fortune c'est une aubaine, c'est une opportunité de grandir de quelque chose sentimentalement. Donc si vous vous posez des questions, ma foi, avec ce jeu, on est plutôt pas mal. S'il y a des choix à faire, les décisions sont prises de manière sage, de manière réfléchie, pour aller vers de la construction solide, ok ? Donc, les énergies sont pas mal. On termine le tirage avec une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on en a deux qui ont sauté, on a Madame et Monsieur Plume, la non-résistance, et le masque. Alors, la non-résistance nous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok ? La non-résistance, ça fait appel à de la légèreté, à du lâcher-prise, et en même temps prendre ses responsabilités pour pouvoir avancer dans votre vie, et lâcher le reste en fait. En acceptant votre responsabilité des événements, la solution émerge. Donc prenez votre part et laissez le reste, et vous verrez que tout s'éclaira de soi-même. Et on a le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc attention à ne pas être dans les extrêmes, mais à être, enfin, vous pouvez être dans les extrêmes, ça, ça vous regarde. Mais quoi qu'il en soit, à être authentique avec vous-même, pour envoyer une image réelle de vous, et attirer des personnes qui vont vous permettre de vous sentir à votre juste place. Voilà les amis, pour ce tirage de ce lundi, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des messages. Si vous souhaitez un complément, vous avez les énergies de la semaine qui sont disponibles avec le tirage au choix, n'est-ce pas ? Moi, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour votre fidélité, pour être toujours plus nombreux à suivre les guidances, comme ça, ça me touche énormément. Donc merci du fond du cœur, merci pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre tout en fait, pour tous vos commentaires, vos petits mots, vos partages, vos likes. Merci, merci, merci. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, vous aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et on se retrouve pour les quotidiennes. Je vous souhaite un excellent lundi à tous, un bon début de semaine et à très bientôt. Ciao, ciao !